MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, le Soleil est en Bélier donc il est, bon, extrêmement bien placé pour vous, il est dans un signe de feu, donc vous avez hop de l'énergie pour réussir quelque chose, vous avez un objectif à atteindre, et bien vous y mettrez toute votre énergie, toute votre vitalité, ce qui ne veut pas dire que vous l'atteindrez, parce qu'il y a d'autres facteurs qui risquent un petit peu de vous empêcher. Mais toujours est-il que, bon, vous aurez l'énergie, vous aurez la vitalité, la santé, etc. Bon, ça se passera plutôt bien de ce côté-là. Et puis le Soleil en Bélier c'est aussi votre secteur de voyage, donc peut-être où vous allez faire un voyage, après tout c'est les vacances, ou alors vous allez pouvoir prendre de la distance aussi parce que, c'est vrai, certains natifs du 1er décan ont des problèmes, donc il n'y a rien de mieux quand on a des problèmes que de pouvoir prendre de la distance parce que on les voit plus petits que quand on a le nez dessus, comme on dit, quand on a le nez dans le guidon, on voit pas ce qui se passe autour. Donc là, le fait de prendre de la distance, ça peut vous aider à voir les problèmes d'une manière peut-être différente. Et puis c'est aussi un secteur où vous pouvez tomber sur quelqu'un, un ami, une relation qui va avoir de bonnes idées, qui va vous donner des bons conseils, c'est un secteur de conseils, donc bon, soyez à l'écoute, souvent le Lion il a ce côté un petit peu orgueilleux qu'on lui connaît, qui fait que, bon, il dit qu'il n'a pas besoin de conseils, mais on a tous besoin des autres, il faut vraiment vous dire ça et bon, essayez si possible, d'écouter les conseils. après le 19, le soleil sera en taureau et c'est là que les athéniens s'atteignirent, il va faire quelques dissonances pour le 1er décan et vous allez être confronté à un problème probablement relationnel, mais dont nous reparlerons parce que je veux dire Mars va mettre un petit peu le feu aux poudres. MUSIQUE Mercure, maintenant votre planète du mental, des échanges qui gèrent aussi votre quotidien, bref, Mercure va être du 1er au 10 en Poissons, alors bon, elle est très intuitive, elle est très réceptive en Poissons, mais disons que vous n'appréciez pas trop Mercure en Poissons parce que vous avez l'impression d'avoir affaire à des gens qui vous mentent ou qui essayent de vous manipuler ou... vous voyez, il y a des choses pas claires, vous vous sentez pas en phase avec Mercure en Poissons, en plus de ça, il s'agit d'un secteur de finance, un secteur d'argent, donc si vous n'avez pas confiance dans les gens avec qui vous allez échanger, ça risque de ne pas très très bien se passer. Fort heureusement, Mercure est rapide et ce sera, bon, comme d'habitude ce sera une journée, même une demi-journée pour chacun, donc un rendez-vous, une discussion, vous voyez, ça n'ira pas plus loin. Après le 11, là vous aurez toute liberté puisque Mercure sera en Bélier. Là vous pourrez imposer vos idées, vous pourrez imposer votre manière de faire, votre emploi du temps, enfin bon, voilà, vous... vraiment vous vous sentirez mentalement moins chargé qu'avec Mercure en Poissons, même si vous avez un petit peu moins d'intuition, c'est pas grave, vous serez plutôt dans le... bon, dans la volonté de vous faire de la place, de... bon, cela dit vous serez peut-être en vacances parce qu'elle va être en neuf, forcément, la neuf étant un secteur de voyage, donc c'est possible comme Mercure gère vos mouvements, c'est très possible que vous partiez. Bon, je vous le souhaite, ça vous permettra justement de prendre de la distance, comme je vous le disais tout à l'heure. MUSIQUE C'est bon, ça tout dépend de votre ascendant là. Donc Vénus rentre en Gémeaux le 3 avril et elle va y rester jusqu'au 7 août, je vous en ai déjà parlé, c'est la boucle de Vénus de cette année qui est vraiment très légère. Le Gémeaux, il a envie de s'amuser et vous aussi avec cette Vénus du Gémeaux, vous aurez envie de vous distraire, et vous aurez bien des raisons d'avoir envie de vous distraire parce que, bon, il y a des choses un peu lourdes à côté. Donc ça va vous aider, cette Vénus des Gémeaux, vraiment elle va vous être très utile, d'abord parce que, bon, peut-être vous prendrez certaines choses un peu moins au sérieux et ensuite, il y aura quelqu'un, il y aura quelqu'un près de vous qui va vous épauler. Et ça, ça n'a pas de prix quand on se trouve dans des situations où on n'est pas très heureux, où les choses ne se passent pas tout à fait comme on le veut, surtout le 1er décan, les autres ça va, ce sont les natifs de juillet qui sont concernés là, fin juillet, même peut-être 1er de août, vous me direz. En tout cas, les aspects de Vénus sont excellents pour vous aider à dépasser certains moments un petit peu, un petit peu difficiles, mais c'est peut-être aussi votre conjoint qui va jouer ce rôle, qui va être là, qui va être un vrai support pour vous, parce que Vénus représente le conjoint ou la conjointe. Peut-être qu'il ou elle sera là, va être une épaule et qui va vous aider à alléger le problème, toujours la qualité du Gémeaux, c'est ça! Faire de l'humour, même dans des situations qui peuvent être un peu ennuyeuses, et bien ça détend l'atmosphère. Cette Vénus des Gémeaux et la personne qui est représentée, voilà, ce sera de la détente. MUSIQUE On en vient maintenant au nœud du problème, si je peux m'exprimer comme ça, Mars, Mars, votre planète d'énergie, qui gère toutes vos énergies, tout genre d'énergie, et bien elle va se trouver face à vous en Verseau, conjointe à Saturne et ensuite à peu près en même temps en dissonance avec Uranus. Donc là il y a forcément, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir une prise de conscience que ça ne va plus dans votre couple, il peut y avoir un événement auquel vous ne vous attendez pas du tout, de l'imprévu, et vous allez envisager peut-être l'avenir d'une manière un petit peu pessimiste, avec Saturne on n'est jamais très optimiste. Donc moi je vous conseille d'accompagner le mouvement, ça ne sert à rien de lutter contre des aspects comme ça, ça doit se passer, donc laissez au contraire les choses venir, même si vous avez le sentiment d'être coincé, que ça vous déprime de vous sentir coincé, à un moment ou à un autre ça va s'arrêter, je veux dire c'est comme tout, la roue tourne obligatoirement. non, donc bon, il y a des périodes dans la vie comme ça où on ne peut pas échapper à certaines remises en question, on ne peut pas échapper à ce qui nous contrarie, et même à ce qui nous fait du mal, il faut l'accepter, c'est important, il ne faut pas accumuler du refoulement de souffrance par exemple, parce que plus vous refoulez la souffrance, et plus elle va ressortir plus tard, d'une autre manière, peut-être encore plus douloureuse. Donc acceptez si vous avez mal, acceptez d'avoir mal, on ne peut pas être tout le temps malheureusement au 7e ciel. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 3210. Sous-titrage ST' 501